Comment s'exprime et manifeste le racisme en Amérique ? C'est l'exclusion d'un grand groupe quand même, même si c'est une minorité, les Noirs américains. Le racisme est noir, il y a d'autres formes de racisme. Et quand même, c'est près de 45 et 48 millions de personnes. Et on peut dire directement cela, puisqu'il suffit d'être noir. Ce qui veut dire qu'à 200 mètres, on vous répère, on sait que vous êtes noir. On a établi un peu la grille pour voir à quelle place vous vous mettez, si vous êtes bien en cravate, si vous êtes... Mais quand même, vous êtes noir. C'est un sentiment très étrange, puisque une grande partie de ce racisme se vit à l'intérieur de la tête des gens, des deux côtés. L'un pourrait dire, bon, finalement, il y a à peine 200 ans, il était à nous. Il était sur la plantation, même s'il a l'air plus riche que moi aujourd'hui. Et puis d'autres pourraient... Donc on sait voir beaucoup de choses dans ce racisme. Ça se passe beaucoup, beaucoup dans la tête. Ça se passe aussi dans la réalité. La rencontre des policiers et des noirs américains a été explosive ces dernières décennies, c'est chaque semaine jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des choses comme ça. Mais ça se passe dans la réalité ordinaire aussi, c'est-à-dire au travail, pour trouver du travail. Et la chaîne, c'est très simple, c'est-à-dire on vous humilie beaucoup, souvent, jusqu'à ce que vous ayez un sentiment d'infériorité. Et ce sentiment d'infériorité finit par faire que vous vous dites que vous allez moins bien qu'un autre. Donc c'est normal alors qu'on vous paie moins. C'est pour ça qu'avec cette analyse, cette équation, j'ai trouvé le fondement du racisme, c'est l'argent. L'idée, c'est qu'à la fin, il y a 48 millions de gens qui ont l'impression qu'ils valent moins bien que d'autres. Bon, dans les 48 millions, il faut retirer ceux qui sont peut-être même présidents de la République, comme Obama, ou beaucoup de maires, beaucoup de chefs d'entreprise. Mais tout ça en tout donne 2% au maximum. Et le reste, c'est des gens qui vivent en rase-misère. Cette forme littéraire hybride entre petits textes, bref, des narrations plus longues, des portraits, ça vient de mon tempérament d'abord. Je m'ennuie vite. Donc je suppose que le lecteur s'ennuie vite. Et je trouve qu'on est resté trop longtemps sur cette forme d'écriture, le même typo pour tout le monde, et de la même façon, la ligne comprend le même nombre de signes. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire bouger cette ligne. J'ai appris ça un peu au Japon, où il y a les pas dans les jardins, où l'on espace un peu l'endroit où on doit mettre son pied, pour empêcher que nos pieds s'ennuient. Donc si nos pieds peuvent s'ennuyer, je trouve que le cerveau aussi. Simplement, des fois, ça pourrait donner la possibilité de faire des close-ups, des textes courts, brusquement, entre deux textes plus longs, permettent de donner cette impression d'être en train de dire quelque chose qui va être tranchant. Vous savez, les journaux ont appris ça assez vite. Ils n'étaient pas comme ça avant, avant de mettre des gros titres, des choses, ils mettent même des extraits à l'intérieur de l'article. Je ne voudrais pas vous croire, c'est le même principe, c'est faire en sorte que les gens puissent lire aisément, et ne s'ennuient pas, et sur la forme comme sur le fond, on espère. Je ne sais pas si on peut répondre ça très rapidement comme ça, est-ce que vous voyez qu'il n'y aura pas de racisme un jour ? C'est la pilule du médecin, là. Je ne m'avance pas sur des sujets comme ça. Et ce qui est sûr, c'est que si on veut ralentir cela, ou qu'il n'y aurait pas, moi je pense que toute chose est appelée à disparaître, beaucoup de bonnes choses, mais aussi de mauvaises, comme le racisme. Et c'est vraiment de regarder la question sur la question de l'argent. Que ces milliers, ces millions de gens puissent travailler dans des conditions aussi dramatiques, vivre surtout dans des conditions aussi dramatiques, jusqu'à ce qu'ils aient l'impression de ne pas appartenir au pays. Et je crois que c'est contre le capitalisme même. C'est-à-dire que cette masse de main-d'oeuvre, et ne pas leur donner un sentiment d'appartenance au pays, fait en sorte que ça baisse leur odeur au travail. Et c'est scandaleux que le capitalisme lui-même, il pense au se voir de l'immigration, mais il ne pense pas qu'il y a une immigration chez eux qui n'arrive pas à s'incorporer dans la société. Et il faut qu'ils règlent la question du racisme, parce que ce n'est pas bon pour le capitalisme. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut parler sur cette question-là, puisqu'on entend très bien toutes les conversations liées à l'argent. Et ce n'est pas bon, c'est ridicule, ça coûte cher, ça coûte cher. Maintenant, on sait qu'il faut mettre un prix sur les humains. Parce que tout ça vient du fait qu'on ne mettait pas de prix. Ils étaient habitués pendant l'esclavage à tuer, à pendre, et même après, et facilement. Et maintenant, si on met un prix sur l'activité, combien, si on permet à ces millions de gens d'aller à l'école, combien d'Obama ça peut former rapidement, et dans tous les autres secteurs, pour permettre à ce que le capitalisme puisse fleurir et non uniquement se baser sur l'immigration. Bon, ce n'est pas mon point de vue de faire fleurir le capitalisme, mais si c'est l'argent qu'ils entendent, je suis venu leur dire précisément que votre mécanique est basée sur l'argent et que vous êtes contre vous. Alors la question, c'est pourquoi ? Pourquoi ils ne veulent pas gagner plus d'argent ? Bon, c'est une sorte d'aberration, c'est une sorte d'atavisme qui fait qu'ils ont l'impression qu'il leur faut un groupe de gens, ils doivent être supérieurs. et tout le monde doit être sûr, c'est une sorte de cadeau qu'ils donnent à leur société, le dernier des Blancs, c'est-à-dire le plus pauvre, celui qui n'a rien, et doit savoir qu'il y a des gens qui sont plus bas. Et il faut un peu, disons, leur donner l'impression d'être un citoyen, puisqu'ils ne sont pas les derniers. Mais ça ne tient pas, ça ne tient pas parce que ça n'aide pas, et ce n'est même pas logique. C'est-à-dire que les gens ne regardent pas ce qu'il y a en dessous. Quand tu grimpes l'échelle, c'est la barre qui est au-dessus que tu regardes pour monter. Il n'y a personne qui regarde pour dire celui-là est plus bas que moi, et donc s'il est là, je me sens au moins supérieur. Non, on se dit, pourquoi lui, il est en haut ? On se dit, je veux le rejoindre. Et les gens regardent par l'euro, ils ne regardent pas par le bas. Donc leur analyse sur la psychologie, dont Faulkner même avait parlé, est dans un autre sens, entre les gens qu'il fallait quand même parler trop vite avec la déségrégation, et parce que ça peut un peu, disons, frapper, ça peut avoir une sorte de truc contre les blancs pauvres. Et c'est faux. C'est faux. Les blancs pauvres s'intéressent à devenir riches. Ils ne s'intéressent pas, ils ne regardent pas les noirs pauvres pour dire que je ne suis pas ça. Et tout ce qui reste, c'est essayer de faire une société où les gens n'aient plus de possibilités pour... Parce que finalement, c'est l'État qui perd. Et pour essayer de faire que tout le monde d'avoir une société plus riche, selon le système même du capitalisme. Donc c'est le capitalisme, s'il prend conscience de lui-même, et qu'il retourne à la base de leurs principes, et qu'il devrait interdire le racisme sous peine de perte, plus de perte à être raciste que de profit. J'aime bien que le lecteur soit libre parce que je rencontre des lecteurs et j'aime bien que... Les questions de l'écrivain sont des questions internes qui permettent de mieux écrire. Et si on n'a pas vu certaines choses, c'est ma faute. Je l'ai mal exprimé, c'est pour cela que... Si ça reste uniquement à moi comme question, je ne vais pas souffrir de cela. C'est à moi de m'arranger à ce que tout soit bien clair. Sous-titrage Société Radio-Canada